Le commerce équitable labellisé contribue à la réalisation de projets sociaux. Il bénéficie aux producteurs eux-mêmes, mais aussi à l'ensemble de la communauté dans laquelle ils vivent. Banelino a concentré ses investissements sociaux dans la région de Montecristi, considérée comme la plus pauvre de République dominicaine. Dans les Bataillès, ces villages construits dans les années 50 pour accueillir les ouvriers des plantations, la vie est précaire, les habitants manquent de tout et les services publics sont inexistants. Ici, grâce à Banelino, un médecin itinérant donne des consultations publiques dans une salle de classe. Au total, la coopérative parraine huit écoles et une crèche. Le plan de travail et l'éducation sont très, très important. Banelino a entrepris également de construire une nouvelle école pour accueillir des enfants handicapés. Tous ces projets sont décidés par les producteurs assemblés, qui choisissent de miser un maximum sur l'éducation dans les zones les plus déshéritées. L'investissement est permis entre autres par une prime d'action sociale directement liée aux ventes. Le commerce juste, ou le flot, comme les petits producteurs l'apportent par la production et par la prime. Les ressources de la prime sont investies, entre autres choses, en areas d'éducation. Le commerce juste arrive ici avec tous les gastes qui sont payés par le personnel. Le mobilier qui a été acheté aussi vient de la prime. En quatre ans, les dépenses sociales de Banelino ont augmenté de 282%. Le commerce juste à l'éducation.